Salut à tous et à toutes comment allez-vous ? C'est Collection XW40, ça a été aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul de mes achats que j'ai fait pendant ma semaine de vacances à Montpellier. Donc il y a pas mal de choses, j'ai du Hot Wheels, du Marvel et du Star Wars, rien non plus d'extraordinaire en soi. J'attends donc après-demain parce que je vais sur Bordeaux pour voir si je peux pas acheter vraiment des choses nouvelles ou des choses un peu mieux. Donc je suis pas non plus mécontent de ce que j'ai eu parce que j'ai eu des choses que je n'avais pas. Et donc voilà, ça fait toujours un haul plutôt sympa que je vais vous présenter. Donc pour commencer, je me suis pris un livre à la FNAC, je crois. Donc je sais qu'il y en a plusieurs du même style, mais je me suis pris celui-là. Donc il s'agit du Code du Chasseur de Primes, qui est un livre un peu qui explique comment rentrer dans la guilde des chasseurs de primes pour ce que j'ai lu pour le moment. Donc il est plutôt sympa, donc ouais, j'en ai pas lu beaucoup, j'en ai lu une trentaine de pages, donc je connais pas tout le livre. Donc il nous explique un peu, enfin il nous explique pas mal de choses, donc les primes, comment rentrer, les règles à respecter, etc. Et on a toujours des petites annotations de Chasseurs de Primes assez célèbres, comme Bosque, Dengar, je crois qu'il y a Han Solo, Grido et Boba Fett. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres, je sais plus. Peut-être que je ne les ai pas encore vues. Donc avec de très belles images, et c'est plutôt bien écrit et c'est assez simple à lire. Je l'ai pris parce que c'est surtout aussi pour m'aider sur Star Wars The World Republic avec mon RP, avec mon spécialiste et mon franc-tireur, pour les gens qui connaissent. Je pense que ça va m'aider. Donc il y avait aussi, je crois, le code des sites, mais je crois que c'était pas la même édition. Je crois qu'il y avait Chevalier Jedi ou Jedi, je sais plus trop, ou Padawan, quelque chose comme ça. Il y avait Empire et Stormtrooper ou quelque chose comme ça, Soldats de l'Empire. Donc j'ai pris celui-ci. Donc pour le prix, je l'ai payé 16,50€. Après pour les, je n'en achète pas souvent, donc que ça soit un peu cher ou pas, c'est pas très grave. Moi je l'aime beaucoup pour le moment. Donc j'ai un peu feuilleté, j'ai vu qu'il y avait aussi une partie sur les Mandalorien, je pense bien. Donc c'est plutôt pas mal, ou voilà. Voilà, donc après je pense que c'est un bon livre. Après vous pouvez me dire si vous avez les autres livres, genre par exemple le code site ou etc. S'ils sont bien ou pas, parce que je pense que tous me les achetés. Donc voilà, déjà je vais finir celui-là et on verra bien. Après sinon la couverture est plutôt sympa, donc moi j'aime bien les livres comme ça. Hop, voilà. Après on va passer aux autres wheels, parce que je sais que c'est pas non plus ce que vous regardez le plus comme vidéo que je poste ou ce que vous aimez le plus à part quelques-uns. Donc j'ai trouvé pour ceux que ça intéresse etc. Des voitures que je n'avais pas encore et qui complètent grave ma collection. Ou d'autres que je voulais ou que je n'avais pas, etc. Donc on va commencer avec la 2005 Ford Mustang. Donc ce qui est bien avec celle-ci c'est qu'on a le spoiler avant, qui peut s'abaisser ou on peut l'abaisser ou le remonter. Donc les baisseurs sont assez endommagés mais c'est pas très grave. Donc voilà. Plutôt sympa. Tac. Après on reste chez Ford. Enfin, cette fois on a l'ancienne quoi. On a la 68 Shelby GT500. La Ford. Qu'est-ce que je peux dire sur celle-ci ? Je crois que je l'ai en bleu. Cette fois-ci je l'ai en orange et je la préfère en orange. J'ai vu le Cruze Bruiser que je voulais ou en bleu ou en orange. Donc là ça va, je suis tombé sur le bleu. Je trouve plutôt sympa. Voilà. Donc ceci, je ne vais pas les ouvrir parce que je manque de place en fait. Ils vont rester sous boîte. La Porsche 934 Turbo RSR. Qui est vraiment pas mal. Et elle était aussi en bleu mais j'ai prise celle-ci. Je la préfère en grise. Voilà. Après on a le 2017 Ford F-150 Raptor en bleu. Voilà. Que je n'avais pas. C'est un nouveau modèle. Hop. Je vais mettre là. Ensuite on a la 2015. 2015 pardon. Dodge Charger SRT en blanche. Donc qui existe aussi en rouge. Mais je l'ai trouvé en blanche. Et je la préfère en blanche. Voilà. J'ai trouvé une voiture. Donc de. Elle a combien ? Ça fait déjà deux ans que cette série était sortie. Et j'en voulais une un peu. De cette série. Donc à part. Enfin je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais sinon je collectionne les voitures qui existent en vrai. Mais il m'arrive parfois de collectionner aussi les voitures qui peuvent apparaître dans des films ou jeux vidéo ou séries ou dessins animés. Et celle-ci je la voulais vraiment. Donc c'était la voiture des pierres à feu. La Flint Mobile. Que j'ai trouvé. Donc ça faisait déjà deux ans que la série était sortie. Je ne savais pas si j'allais réussir à la trouver. Mais je l'ai trouvé donc à la grande récré à Montpellier. Au Polygon je crois. Et je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Je pense que tout le monde la connaît. Voilà. Donc le blister est un peu endommagé. Mais ce n'est pas très grave. Je suis content de l'avoir trouvé. Après. Donc la Subaru WRX STI en rouge. Donc ça ça fait partie des nouveaux véhicules. Qui sont sortis. Hop. Voilà. On va essayer de ne pas trop s'attarder. Il en reste trois de façon. La 69 Dodge Charger Daytona. Que je voulais vraiment. Donc que j'ai trouvé. Le blister est en très très bon état en plus. Voilà. Et pour finir donc j'ai eu le Time Ataxi. Plutôt sympa. Donc avec la portière arrière ici qui peut s'ouvrir. Comme c'est indiqué là. Voilà. Et celui que je voulais vraiment et que j'ai trouvé. Et je suis vraiment content. Donc il existe aussi en rouge. Mais en bleu est plutôt pas mal aussi. C'est le Toyota Offroad Truck. Donc voilà. Très 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 sympa. Donc pour les autres huiles c'est fini. On va passer à Marvel. Donc j'ai chopé ça. Bon. C'est vraiment pour tester. J'en avais mais en Star Wars. J'ai trouvé cette gamme en Marvel en fait. Les figurines. Donc ça fait 12 ou 15 cm. Je ne sais plus trop. Bon. J'ai essayé en Marvel. Donc j'en ai pris deux. Donc comme vous pouvez le voir j'ai pris Hulk. Je vais spoiler l'autre en fait. J'ai eu Hulk. Et Iron Man. Donc à vue d'oeil. Même si je les ai pris. J'avais déjà regardé. Ce n'est pas super bien. Bon là ce broquet vous avez déconné. Mais grave quand même. Je trouve surtout pour Iron Man. Je ne pense pas que vous aurez d'ouverture dessus. Ou quoi que. On verra. Donc Iron Man et Hulk. Hulk est mieux. Il y a plutôt des reflets. Vous ne voyez pas très très bien. En tout cas vous me voyez. Mais voilà. Pour la figurine. Hop. Donc ça fait ces deux là. Donc j'ai chopé aussi en Star Wars. Dans la même catégorie. Han Solo et un Stormtrooper. Donc elles sont déjà beaucoup mieux finies. Les boîtes. En elles-mêmes. Parce que là déjà. On a deux images. Donc du Stormtrooper et de Han Solo. Alors que sur les Marvel. On a ça. Ça fait vraiment beaucoup plus enfant. Et moins bien fini. Déjà le bleu comme ça. Bref. On a ces deux là. Là encore ceux-là. Tu vois. Enfin je suis content de les avoir. Ça ne me dérange pas. Comme par exemple à l'arrière. Ici on voit quand même qu'il y a un petit travail de la boîte. Pour la fermer. Ici il n'y a que un bout de scotch. Tiens. C'est dommage. Voilà. Donc Han Solo et un Stormtrooper. Donc après sinon ça donne ça en gros. Sans sa boîte. Donc on a une articulation à la tête. Au bras. Et pas aux jambes. Au torse aussi. Au bassin. Excusez-moi. Et donc il y en a quelques-unes avec des accessoires amovibles. Comme là. Le sac. Enfin le backpack. Hop. On va lui. Ceci je vais le mettre là. J'ai aussi Kilorraine. Dans la même catégorie. Après on va finir avec Marvel. Donc je me suis trouvé Loki. En 10 cm. Et 5 points d'articulation. Voilà. Donc comme j'ai torse. Ça tombe très bien. En plus celle-ci je l'ai payé 8,50€ en magasin. Donc c'est plutôt sympa. Et celle-ci aussi était en réduction. Je l'ai payé 11€. C'est la seule qui est restée. C'est la Marvel Valkyrie. Vraiment très très belle figurine. Que je pense garder sous boîte celle-ci. Voilà. Donc après je prends un peu mon temps. Mais bon on n'est pas pressé. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je vous remontre un peu Loki. Après donc on a du Star Wars. Donc. En 10 cm. Je me suis chopé. Je me suis chopé un autre Stormtrooper. Je crois que c'est mon. Que je compte. 1, 2, 3. Ça va être mon cinquième. Ou mon quatrième. Mon second sous blister. Donc voilà. J'essaye d'en avoir. Chaque fois que j'en trouve un. Je le prends. On verra bien. Par là-dessus ce que ça donnera. Donc voilà. Il est plutôt sympa. Mais bon vous le connaissez. Je me suis re-choppé General X. Que j'avais plus sous blister. Donc maintenant c'est fait. Je l'ai re-sous blister. Voilà. Et. Je me suis chopé aussi Anne Solo. Donc de The Force Awakens. Que j'avais plus sous blister. Comme je vous ai fait une ouverture. Et une review. Mais que je me suis retrouvé sous blister. Donc ça tombe bien. Je me suis trouvé ce pack. Que je n'avais pas encore. Donc de Kylo Ren. Donc sur Starkiller Base. Je crois. On peut la reconnaître. Donc avec. Une sorte d'armure. Qu'on peut lui mettre. Sur le haut de. De son corps. Et la neige. Comme vous pouvez le voir. Qu'il y a sur le bas. Je vous aurais sûrement une review. De cette figurine. Voilà. Qui a l'air plutôt sympa. Et aussi. Ici. Elle n'a pas sa sorte de capuche. Sur son masque. Parce qu'il faut pouvoir mettre ça. Son armure. Donc voilà. Plutôt sympa aussi. Content d'avoir ça. On verra bien ce que ça donne. Et une autre figurine. Donc qui. Qui a maintenant dans cette série. Il y a déjà 3 ans. Donc ça passe vite. Je me suis trouvé le Solda Clone. Ouais. Le Solda Clone. Saga Legend. De cette version-ci. Donc. De 2013. En 5 points d'articulation. Que je vais garder sous botte. Donc voilà. Ça fait un petit haul. Quand même. C'est passé en 12 minutes. Bon. J'ai pris quand même mon temps. Après. Si je parle un peu. Pas trop fort. Ou pas avec trop d'excitation. C'est parce que. Il se fait un peu tard. Et. Il y a du monde qui dort. Donc voilà. Je ne peux pas faire. Trop trop trop. Bon. Ça. C'est pour Killorin. Je voulais vous le remontrer. Mais voilà. Un peu ce que ça donne. Il y a quand même pas mal de trucs. Et puis. Comme je retourne. Après demain. À. À Bordeaux. Je. Je trouvais des choses à acheter. Ne vous inquiétez pas. Il y a à vous montrer. Donc voilà. Donc. J'espère que si Dieu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. À laisser un commentaire. Un j'aime. À me poser des questions. À vous abonner. À aller sur la page Facebook. À m'envoyer des mails. Tout ce que vous voulez. Donc voilà. Et je vous tiens aussi. À vous informer. Ben. La semaine prochaine. Je repars de lundi à vendredi. En vacances. Avec des amis encore. Mais cette fois. Je pourrais rien acheter. Par contre. Parce que je vais au camping. C'est pas pareil. Donc voilà. Allez. Salut.